chers étudiants bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée à la séance numéro 10 portant sur le nivellement des ressources par le fractionnement des tâches en utilisant les l'outil microsoft project donc c'est la suite des séances précédentes destinées aux étudiants en master au module gestion de projet on a vu dans les séances précédentes que le nivellement des ressources est très importante pour assurer un plan de charge uniformément réparti c'est à dire donner du travail en continu éviter les sur utilisations et les sous utilisations alors dans cette séance la science numéro 10 on va faire une application où on va détecter une surcharge de travail qu'on doit niveler qu'on doit lisser en utilisant le fractionnement les données de cette application en les suivant alors prenons un exemple didactique simple pour comprendre le nivellement par fractionnement nous avons quatre tâches a b c d leur durée deux jours deux jours deux jours quatre jours la tâche a un successeur la tâche b avec un lien fin début deux jours et la tâche d a un prédécesseur qui est la tâche b avec un lien fin début deux jours et nous avons une quatrième tâche d de quatre jours qui n'est pas qui n'a pas de lien elle est indépendante donc nous remarquons que le chemin critique et c'est la suite des tâches a b et c par contre la tâche d n'est pas critique elle a une marge de six jours sur un projet de dix jours alors si nous affectons une ressource agent quelconque un agent x à une personne pour chaque tâche on va affecter une personne sur le diagramme de gantt on va consulter le graphe de ressources si on trace le graphe de ressources on remarque ici que nous avons une capacité maximale d'un agent un seul agent comme capacité maximale les deux premiers jours nous aurons une surutilisation d'un agent nous aurons besoin de deux agents par jour ici donc nous avons une sur affectation une surcharge la même chose on constate ici le septième jour le huitième jour une sous charge l'agent mis à notre disposition n'a pas de travail donc il faut faire un nivellement ou bien un lissage de la charge pour pour trouver la charge continue la charge de travail ou bien le plan de charge de travail continue ce qui est demandé par tous les managers alors pour cela nous devons calculer il est préférable de calculer la capacité moyenne de la ressource agent de cet exercice là la formule de la capacité moyenne c'est la somme du travail des agents divisé par le délai c'est à dire il faut calculer la charge de travail total qu'on doit diviser par le délai réparti donc le travail total de l'agent c'est le travail de l'agent de la tâche A plus le travail dans la tâche B plus le travail de la tâche C plus le travail dans la tâche D donc si on fait la somme la tâche A nous avons deux jours agents la tâche B deux jours agents C deux jours agents D quatre jours agents le total de la charge de travail c'est dix jours agents si nous divisons par dix jours nous aurons un agent et on sait que si la capacité moyenne c'est à dire celle qui est calculée d'après le volume de travail sur le délai si elle est inférieure ou égale à 1 on n'a pas besoin d'un délai supplémentaire pour faire le lissage donc le lissage peut se faire dans le délai il n'est pas nécessaire d'ajouter un délai pour niveler notre charge de travail par contre si la capacité moyenne est supérieure à 1 c'est à dire cette valet supérieure à 1 on a besoin d'un délai supplémentaire le lissage doit se faire au delà du délai voilà c'est des conditions connues alors dans notre cas le nivellement de travail de la ressource agent peut se faire dans le délai parce que nous avons un agent on n'a pas besoin de délai supplémentaire il faut exploiter ce délai là pour répartir notre charge de travail donc dans le délai on peut se faire dans le délai mais à condition pour ce cas là de fractionner la tâche en deux et de la décaler parce que le décalage ne suffit pas donc si on observe ici si on observe le résultat regardez si on veut faire le lissage c'est à dire c'est à dire enlever cette surcharge là et la la merde dans la sous-charge pour avoir une charge répartie uniformément une charge constante de travail donc nous sommes obligés de décaler la tâche D et de la fractionner en deux pour pouvoir assurer ce lissage correctement et là on n'a pas besoin de délai supplémentaire si la tâche D n'est pas fractionnable nous serons obligés de la décaler en dehors du délai du projet le problème ne sera pas résolu si on ne fait pas de fractionnement donc le fractionnement on l'utilise parfois si c'est possible il y a des tâches qu'on ne peut pas fractionner qu'on ne peut pas diviser donc si on veut exploiter toutes les possibilités de lissage parfois il est recommandé de décaler et de fractionner les tâches de fractionner ces tâches là voilà le résultat du nivellement par le fractionnement méthodiquement on décale et on fractionne pour avoir une charge sans demander un délai supplémentaire puisque la capacité moyenne est égale à 1 et nous avons la capacité maximale un agent alors de là on peut on peut tracer le tableau d'utilisation de la ressource agent ce tableau là répond à la question qui fait quoi quand combien donc ce tableau nous pouvons le remplir vous avez les agents qui fait quoi c'est les tâches quand le premier jour combien 7 heures par jour si nous avons le travail journalier de 7 heures donc l'agent va travailler les deux premiers jours dans la tâche a ensuite il va reprendre le travail dans la tâche d pendant deux jours puis il va reprendre le travail dans la tâche b pendant deux jours puis il va reprendre la tâche d 1 pendant deux jours et enfin il va terminer avec la tâche la tâche c pendant deux jours 7 heures par jour alors faisons cette analyse résolons on va résoudre cette question à l'aide de l'outil microsoft project prenons un projet un nouveau projet qu'on va planifier automatiquement alors si on prend une date de début du projet projet information sur le projet par exemple on va prendre la date la plus proche le lundi par exemple le 10 mai ok on va introduire la liste des tâches vous avez la tâche a la tâche b la tâche c la tâche d voilà la tâche a c'est deux jours la tâche b c'est deux jours la tâche c c'est deux jours et enfin la tâche d c'est quatre jours on va introduire les liens vous avez le lien fin du but le prédécesseur de b c'est a c'est un fin du but deux jours ensuite vous avez la tâche c son prédécesseur c'est b c'est numéro 2 fin du but deux jours voilà voilà le diagramme de compte on peut facilement introduire la ressource agent nous avons agent un seul agent on peut copier dans les trois tâches suivantes vous avez quatre agents et vous avez constaté que nous avons un problème de surutilisation des ressources assignées à cette tâche sont surutilisées pourquoi parce que si on consulte dans le tableau des ressources vous avez la ressource agent qu'on a introduit nous avons une capacité de 100% c'est une donnée nous avons un seul agent qui sont répartis sur les quatre tâches donc au lieu de d'augmenter la capacité maximale de 200 on va mettre 200 vous allez voir que la surutilisation va disparaître 1 au lieu d'augmenter on va garder la même le même nombre avec une surutilisation mais il faut faire un nivellement par fractionnement donc je reprends mon diagramme de Gantt j'en reprends mon diagramme de Gantt je peux consulter en affichant vous allez vers affichage détails en consultant le détail du graphe de la ressource des ressources vous voyez que le graphe des ressources ici c'est clair que nous avons une capacité maximale un seul agent réparti ici nous avons une surutilisation dans les deux premiers jours et aussi nous avons une sous-utilisation le mardi et le mercredi ici il y a une sous-utilisation une sous-utilisation donc le nivellement ça va consister à enlever cette surutilisation et combler la sous-utilisation on va changer le diagramme de Gantt au lieu de placer le diagramme de Gantt on préfère afficher plus d'affichage nivellement de Gantt pour mieux comprendre le nivellement voilà vous avez un double affichage l'affichage supérieur nivellement de Gantt l'affichage inférieur graphe de ressources et on va procéder au nivellement des ressources vous allez vers l'onglet ressources avant de niveler on va consulter les options de nivellement vous allez remarquer que ici le nivellement peut fractionner le travail restant imaginons imaginons qu'il est impossible de niveler pardon de fractionner une tâche infractionnable par exemple le coulage de béton doit se faire continuellement on continue son fractionnement imaginons que le nivellement n'est pas permis le fractionnement n'est pas permis vous allez observer si on va niveler tout vous allez observer que le délai va augmenter hein le délai va augmenter parce que le fractionnement n'était pas permis d'accord alors moi je vais supprimer le nivellement je reprends la possibilité l'option de nivellement je vais cocher le nivellement peut fractionner donc je donne l'autorisation à l'outil de fractionner si c'est possible hein pour pour faire le nivellement je vais niveler et on constate que voilà le nivellement vous avez cet HD a été retardé de deux jours écoulé et puis elle a été fractionné pour combler la sous-utilisation voilà le nivellement par fractionnement et vous pouvez maintenant voir hein si on veut afficher le tableau le tableau d'utilisation de ressources vers le détail on va changer le détail utilisation de ressources voilà vous allez constater que la ressource agent elle est bien nivelée mais avec des fractionnements quand c'est possible voilà c'est terminé pour cette vidéo cette vidéo hein donc le nivellement parfois et bon toujours il est nécessaire avant d'approuver un planning avec ses affectations parfois on fait appel à des nivellements par fractionnement avec des fractionnements pour éviter d'augmenter le délai du projet et laisser des sous-utilisations non comblées alors dans ce cas là on préfère fractionner les tâches donc il faut essayer de trouver des moyens de fractionner des tâches sans pour autant toucher à la qualité de cette tâche là donc merci de votre attention la prochaine Inch'Allah on va aussi vous donner une autre séance sur les fractionnements que ce soit par la messe project ou primavera voilà portez-vous bien à la prochaine Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh